voilà ici maintenant attendre mettons l'enfance et fournir les pièces justificatives voilà maintenant ils vont vous demander les passeports la langue des demandeurs tout ce qu'il ya à faire ici donc il faut juste fournir ça juste après quand vous les aviez parce que comme je dis le but de cette vidéo c'est tout montrer que bon bah quand tu as créé ton compte comme ça tu sais déjà exactement ce que toi il te faut pour immigrer au canada parce que c'est ça le but en fait quand tu finis ton compte comme ça tu sais que tu dis que ok il me faut telle chose il me faut telle chose pour immigrer au canada et là tu n'as pas besoin d'aller payer des millions aux gens pour qu'ils le fassent pour toi parce que tu sais déjà exactement ce qu'ils te demandent là bas plus rien d'autre tout ce qu'ils te demandent ici tu joues et voilà si tu as pris ta demande de résidence permanente en tant que travailleur tu restes en prière soit toujours tu l'auras si tu as cliqué sur cette chaîne alors ça veut dire que le contenu que je fais t'intéresse ou bien que tu es intéressé par le voyage au canada ou bien fait l'europe alors une fois de plus soit la bienvenue sur ma chaîne immigration simple et comme tu le sais le but de cette chaîne c'est de permettre à beaucoup de frères africains partout dans le monde à immigrer simplement vers l'europe également vers l'amérique aujourd'hui on va parler du programme d'immigration du canada atlantique et son programme que j'ai déjà eu à faire beaucoup de vidéos dessus et il ya quatre provins qui sont concernés par ce programme si tu as déjà suivi mes vidéos précédentes tu verras que j'ai déjà eu à parler du nouveau brunswick et l'île du prince édouard dont il en manque deux provinces pourquoi est-ce que je j'insiste sur ces quatre provinces parce que comme je l'ai dit bon tout simplement ça appartient déjà à ce programme du canada atlantique qui recherche beaucoup des étrangers et aussi je prends la peine de faire des vidéos sur cette province et vous montrer comment est ce que vous devrez aller créer votre compte dans ces provinces avant de commencer à postuler parce que ça n'essaie à rien d'aller postuler sur bûcher emploi sur tous ces sites du recrutement sans connaître exactement si l'employeur où vous êtes en train de postuler a vraiment besoin des candidats étrangers c'est pour ça que je prends la peine de vous montrer que bon allez déjà plein d'un nouveau brunswick vous allez découvrir la liste des employeurs c'est dans ma vidéo précédente également celui du lit du prince édouard et à partir de là vous comme je vous ai montré dans une de mes vidéos précédentes comme est ce que vous devrez donc aller dénicher exactement les employeurs qui ont besoin des candidats étrangers la vidéo aujourd'hui tu veux également te montrer c'est une des terres encore une province où tu devrais aller créer ton compte dans le compte dans le service d'immigration de cette province qui est l'autre que la nouvelle écosse et après avoir créé ton compte tu auras dont la possibilité de pouvoir postuler directement chez les employeurs dont le service d'immigration a validé que oui parce que pour être pour que ces emplois recrutent à l'étranger les services d'immigration doit valider dans cette vidéo je vais te montrer donc de 1 à z comment est ce que tu vas aller créer ton compte dans la nouvelle écosse dans le service d'immigration également on va voir la liste de tous les employeurs qui sont à la recherche des étrangers et comme j'ai dit chaque employeur à sa à ses conditions donc ce qu'on va faire c'est quoi on va aller voir les conditions de certains employeurs peut-être ces conditions là t'arrange ou bien ça t'arrange pas il te manque des deux trois documents que tu devrais peut-être compléter plus tard vous voyez donc on va aller voir ça ensemble parce que comme je disais arrêtez d'aller postuler n'importe comment prenez la peine de voir ce que moi je vous dis et suivez je disais suivez pas à pas ne soyez pas têtu vous voyez ne soyez pas têtu et dites ouais je connais ce que je fais et tout non quand on prend la peine de faire des informations je viens ici je partage ça avec vous mais peut-être vous vous parlez tout fait ce que vous voulez et là je ne sais quoi dit donc c'est à vous de voir comme je dis donc aujourd'hui on va les yeux vous montrer étape par étape comment tu as créé ton compte dans la nouvelle écosse au service d'immigration et à partir de là on verra aussi la liste directement des employeurs pour la nouvelle écosse et ça serait donc préférable pour toi que tu avant d'aller sur bûcher emploi les tobilico tous ces sites de recrutement là que tu saches exactement comment cibler des employeurs cibler les employeurs qui ont besoin des candidats étrangers c'est très important donc pas le voir tout de suite derrière ma machine juste après le petit générique si toi tu m'as revient jusqu'ici une fois de plus soit la bienvenue comme je vous ai dit on va aller voir je vais vous montrer exactement comment est ce que tu allais créer ton compte dans le service d'immigration de la nouvelle écosse également voir comment est ce que tu allais dénicher les employeurs et qui sont les emplois qui sont en demande dans cette province soyons plus trop long donc commençons tous ensemble dans google comme d'habitude qu'est ce que tu tapes tu tapes bon c'est là en bas gouvernement attention là tu tapes gouvernement de la nouvelle écosse au canada donc vous voyez c'est le site du gouvernement vous allez voir c'est celui-ci communiquer avec nous donc ça c'est le site du gouvernement de la nouvelle écosse au canada quand tu entres voilà donc on me dit il faut suivre exactement ce que je fais sinon vous allez vous perdre parce que c'est vraiment compliqué ici dans cette barre de recherche tu tapes immigration comme vous voyez là après tu cliques sur recherche ça cherche et ici ça t'envoie dans cette là tu vois il y a plusieurs liens de recherches et tout mais prends tu cliques sur le premier premier lien on le n'a en français voilà immigré ici c'est le mot immigration immigré qui nous intéresse donc on entre ici voilà là vous avez plusieurs plusieurs liens et tout c'est bon nous ici ce qui va nous intéressez c'est quoi allons sur les professions en demande on entre voilà vous voulez profession en demande ici ils voient vous voyez voilà la liste de tous les professions en demande maintenant il dit c'est qu'est ce qu'il faut faire donc comment s'inscrire pour ceux dans le site de l'immigration sont comme je vous ai dit ici ils disent postuler en ligne donc on entre voilà ici maintenant on a programme d'immigration des atlantiques ça c'est celui qui est dans le site du gouvernement canadien mais c'est plutôt celui ci qui nous intéresse programme des candidats de la nouvelle icos qu'est ce que nous disent appliquer maintenant donc on va créer notre compte danser dans sur dans le service d'immigration de la nouvelle icos on le met en français voilà ici il vous dit voilà c'est qu'il faut faire créer un compte rempli la demande imprimer copie du dossier il dit tout ce que vous devez faire ce que vous devez faire ici pour nous maintenant qu'est ce que nous intéresser appliquer donc on pas appliquer parce que c'est un appliquant que tu tu vois la possibilité du crie donc on voit ici créer encore bon là je vais faire oublier ça qu'est ce qu'on va faire nous on va créer encore donc créant le compte voilà le processus qui nous dit il nous dit tout ce qu'il faut faire ok continue voilà avis de confidentialité il dit tout ce qu'il ya tout ce que vous pouvez lire vous pouvez lire après tout ce que vous devez faire mon but ici c'est vous montrer comment est-ce que vous devez créer le compte voilà et comme ici comme d'habitude même principe rien n'y change prénom au nom de l'usage prénom on dépasse on a un autre mot de passe on commence à le confiner on confine voilà, continue bon, regardez, ils nous disent de non du statel doit avoir au moins 8 caractères donc je peux mettre WacoDom 2023 il faut le récliner, c'est non d'exacteur, c'est important donc mettez un nom là-bas que vous devez récliner plus tard code de confirmation là maintenant, il m'a envoyé un code de confirmation à l'adresse email à l'adresse email que je viens de mettre donc quand vous devrez le faire vous devrez recevoir aussi un code de confirmation pour pouvoir continuer voilà, mon code est arrivé là je je mets le code qu'ils m'ont donné je vais mettre mon code de confirmation je confirme et je confirme et je confirme le courrier est confiné vous pouvez maintenant utiliser votre code voilà, là aller en ligne je le mets en français je fais enregistrer le paramètre de service j'accepte les conditions j'accepte enregistrer le paramètre de service sur enregistre voilà là maintenant je suis dans mon compte vous voyez ici immigré en Nouvelle-Écosse vous me voilà je suis là bienvenue Dominique donc comme vous pouvez lire bienvenue Dominique immigré en Nouvelle-Écosse dans Nouvelle-Écosse du Canada et ici expérience bon là ils vous donnent si tu es médecin tu parles là si tu es sur le marché des médecins ils nous disent la profession en demande diplôme donc il y en a il y en a plusieurs bon nous on va aller sur profession en demande donc on va aller créer notre compte sur cette rubrique profession en demande parce que c'est ça qui nous intéresse voilà formuler des candidats principales donc voilà on a tout ce qu'ils demandent c'est toutes les sections d'application dont ils ont besoin vous voyez donc on peut commencer vous voyez c'est 18 étapes donc et ça vaut le coup franchement il faut le faire donc comme je l'ai dit nom de famille là on met je mets Wapo prénom je mets la communique franchement ce compte c'est très important il faut le faire il faut le faire avez-vous déjà utilisé un tel nom ou déjà utilisé un autre nom non sexe masculin date de naissance bon voilà ça apparaît là mais il faut mettre vos vraies date de naissance et pays de naissance là je peux mettre le temps par exemple le chat situé actuel oh merde là bon on peut mettre tout cas putons putons je suis angolaire on est angolaire c'est pas grave qu'il faut le faire qu'il faut le faire bon vous mettez les vraies informations bon parce que comme je vous montre je vous montre juste disons que je suis au Bénin voilà sauver, garder et continuer vous voyez les gars vous suivez juste les étapes qu'il vous demande maintenant il demande le numéro du passeport bon moi j'ai peut-être mis celui-ci on peut le mettre en français pour que tout le monde pour que vous compreniez pays des métiers dans le pays où vous avez votre passeport par exemple mettons je vais mettre le Camerou date d'expiration voilà mettons telle cette date voilà après on continue contact email donc on met tu mets ton adresse email ici ton adresse email donc que tu vas utiliser je vais mettre l'adresse de ma page alors il n'est qu'à faire c'est là le numéro de téléphone bon je mets ton 00237 là on met le numéro et là comme il dit vous devez mettre votre téléphone numéro de téléphone après il demande le type de téléphone que vous avez c'est le mobile téléphone là-bas voilà après il demande l'adresse bon ici il demande votre votre adresse bon vous pouvez le mettre en français pour que vous compreniez il demande il demande l'adresse postale il demande l'adresse postale on peut peut-être dire mettons le nom par exemple le Cameroon par exemple l'adresse vous mettez juste une adresse moi j'ai dit bon donc il faut absolument remplir ce page-ci là on peut mettre par exemple littoral si vous n'avez pas d'adresse et tout comme je dis dans plusieurs de mes vidéos essayez de trouver peut-être pour un homme qui travaille quelque part qui a une adresse fixe là il peut vous donner une adresse et vous mettez ici votre adresse personnelle était en dirie voilà après on continue vous voyez résidence en français vous comprenez où comptez-vous vivre en Nouvelle-École donc avant de commencer ici il faut déjà avoir fait des petites recherches et savoir où est-ce que tu veux vivre dans cette province donc choisissez une province au hasard voilà c'est bon là bon ils disent énumérez tous les endroits où vous avez vécu les 5 dernières années bon moi je vais dire 2013 peut-être là 2023 moi j'ai vécu au Cameroon voilà 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 enfin Cameroon province état ou distrait Cameroon là c'est bon de toute façon s'il y a une erreur ça va nous dire qu'il y a une erreur ok bon là on met en français pour que nous puissions comprendre quel est votre voilà donc ici si tu es marié divorcé tu mets tout tu mets ce que tu es cumulé célibataire et tout ce qui va avec moi je suis célibataire donc je vais mettre ici célibataire tu continues tu continues ici informations concernant votre famille alors là et pour enfin donc avez-vous des personnes à charge à signaler si c'est le cas tu cliques sur oui si ce n'est pas le cas tu dis non dans mon cas ici il dit non non tu cliques sur non tu continues vous voyez vraiment c'est vraiment bien sûr la création de ce genre de corps ça vous permet vraiment de comprendre déjà beaucoup de choses franchement avant de commencer à postuler tu sais déjà au moins par où ou bien comment est-ce que tu dois postuler avez-vous un membre de famille qui vous accompagne donc là tu dis si c'est le cas tu dis oui tu dis oui donc moi je me dis pour l'instant non il faut juste te lire avec un message c'est 18 étapes c'est pour ça que je vais pas un peu vite parce que en faisant vous lisez tout simplement ce qui vous demande là-bas et vous répondez il n'y a aucune magie les gars aucune magie langue maternelle ta langue maternelle c'est quoi ta langue maternelle la langue maternelle c'est ici c'est quoi c'est le français lequel bon lequel utilisez-vous le plus souvent là tu dis peut-être le français utilisez-vous également l'anglais tu peux aussi bon là vous voyez il demande avez-vous un test le cours de langue et tout ce qui va avec bon moi je n'ai pas encore j'ai dit non il demande encore le cours de langue tu dis non mais ce n'est pas grave ici ce que tu peux faire c'est quoi si tu n'as pas encore le cours de langue et que tu es en train de le faire ce que je conseillerais c'est quoi à cette étape-ci là vous ignorez pour l'instant donc ici tu cliques sur ignorez pour l'instant si tu ne s'écartes pas si tu dis oui ils vont te demander ici de mettre la preuve donc quand j'ai dans cette preuve tu dis tu viens tu cliques sur oui et tu mets mais si tu n'as pas ce n'est pas grave comme il dit tu ignores pour l'instant après tu sauvegardes ou bien on peut ignorer comme vous voyez on peut ignorer ok pour dire quand tu ignores ça veut dire plus tard tu vas revenir compléter est-ce que vous avez un époux conjoint donc comme tu dis là moi je vais dire non je n'ai pas membre d'autres familles moi j'ai un membre de famille pour l'instant ici je vais dire non si tu dis peut-être ils vont te demander des informations nous on n'a pas le temps pour ça pour l'instant l'éducation en fonction de votre formation les informations sur votre formation voilà là quel est le plus haut niveau tu dis bon ça dépend de toi si tu as une licence tu mets la licence école élémentaire combien d'années tu as fait tu penses en un 6 6 6 6 6 6 6 école secondaire 6 5 7 université tu mets peut-être ça parce que 3 ans tu mets au moins il prend les 5 ans et ici tu mets 0 si tu n'as pas fait d'école pour secondaire si tu as fait tu mets les dates des études secondaires et tout bon moi je mets 2016 c'est en 2021 nom de l'institution notre UIP du Brun Cameroun comme vous voyez là pour je fais un diplôme bon c'était voilà 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 pays Cameroun voilà je fais ça pour vous avez-vous une offre d'emploi bon on n'a pas encore ici quand tu l'as si tu n'as pas encore parce que cette étape si tu demandes vous allez à l'offre d'emploi ici on ignore pour l'instant parce que nous sommes en train de chercher c'est ça qui est vraiment très bien dans ce compte franchement historique personnelle il demande ici il demande ici donner les détails sur les scènes derniers vous avez l'activité professionnelle bon il demande les activités que vous avez eu à faire pour moi je peux te dire 6,018 3,023 activités le maître ouvrier nom de l'employeur bon c'est juste comme ça donc vous mettez exactement donc c'est quand même ministre qui vous demande déjà ici vous voyez le pays le temps encore le Cameroun voilà après on ajoute et on avance oui donc il dit d'ici du 8 2018 au 8 2019 et c'est bon vous devez exactement mettre des vraies dates en fonction du quand vous avez fini comment est-ce que il m'est dit parce que vous voyez ça mais quand vous avez fini vos formations et tout ce qui va avec vous voyez donc là moi je vais dire parce que il calcule en fonction du nombre d'années que j'ai fait à l'école et tout comme j'ai mis précédemment donc il faut vraiment mettre la chronologie de votre parcours sinon le système ne reconnaîtra pas voilà jusqu'à présent il refuse toujours le problème est où là ah non j'ai mis ici plutôt c'est plus que si c'est 8 voilà vous voyez donc ils sont en train d'examiner en fait toutes les informations que j'ai eu à mettre il m'a dit que non voilà la date qui peut passer donc il faut absolument donner la chronologie ouais maintenant ça a pris ça qu'il dit c'est ça c'est vraiment très impressionnant ce site ça prend du temps vous voyez là qu'est-ce qu'il demande de faire bon vous écrivez ce que vous pouvez pouvez écrire ici un petit test comme vous savez bien le faire donc il y a bien de trucs on se regarde et on continue maintenant les informations par rapport aux finances ils demandent ici la devise donc ça dépend de quel dans où tu te trouves dans quel pays tu te trouves nous sommes disons que en Afrique centrale c'est le franc cfa c'est celui-ci la date bon disons la date d'aujourd'hui parce que votre maître la date que tu es en train de faire cela et le taux d'échange pour trouver ce taux d'échange il suffit seulement d'aller ça c'est le dollar canadien il suffit d'aller sur google vous tapez un franc cfa égal à combien de dollars canadiens vous voyez ils vont vous dire exactement ce que ça donne voilà le taux d'échange il faut exactement il faut vous mettre là parce que c'est très vous allez le voir c'est en bas et maintenant ils vous disent combien est-ce que vous avez par exemple dans votre compte vous voyez ils vous disent donc en français tu peux peut-être dire donc tu mets exactement ce que tu as dans ton compte si c'est peut-être disons 2 millions c'est un exemple donc vous pouvez mettre tout simplement ce que vous avez dans ces 2 millions dans votre compte type bancaire type du compte bancaire numéro de compte tu mets ton numéro de compte titulaire du compte tu mets je mets la dominique que ce soit moi le titulaire je mets peut-être béac attention là en haut c'était quoi là afin de réussir vous devez disposer de sous financière combien d'argent en dollars canadiens vous disposez ah ça c'était en dollars canadiens là c'était en dollars canadiens je ne sais pas mais tant mieux voilà donc c'était bon ici maintenant il nous dit le montant donc disons on a 2 millions voilà vous voyez ça calcule ici automatiquement ça donne le montant en dollars canadiens ça dit environ 4600 dollars canadiens donc ça dit que voilà ce que vous avez il ne demande pas encore de preuves rien de tout ça donc vous mettez juste la somme que vous pourriez avoir ça qui est bien ça qui est bien on peut utiliser quelqu'un là qui est déjà avez-vous non je l'ai fait seul comment on peut dire plutôt que l'employeur là on avance ici oui tu es demandeur entrez votre nom une fois de plus tu le fais vous voyez il veut vraiment être sûr si c'est vraiment vous la date de naissance on a la place on a la place 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 on a la place la quel problème ah oui tu dois valibar tu dois accepter je n'avais pas coché même si il demande je valide encore encore ton nom il veut vraiment être sûr valider non et maintenant c'est moi qui est plus mais encore la date de naissance 0 1 après on se regarde et on avance voilà ici maintenant attend on le met en français fournir les pièces justificatives voilà maintenant ils vont vous demander les passeports la langue demandeur donc tout ce qu'il y a à faire ici donc il faut juste fournir ça juste après quand vous les aviez parce que comme je dis le but de cette vidéo c'est tout montrer que bon quand tu as créé ton compte comme ça tu sais déjà exactement ce que toi il te faut pour immigrer au Canada parce que c'est ça le but en fait quand tu finis ton compte comme ça tu sais ok il me faut telle chose il me faut telle chose pour immigrer au Canada et là tu n'as pas besoin d'aller payer des millions aux gens pour qu'ils le fassent pour toi parce que tu sais déjà exactement ce qu'ils te demandent là-bas plus rien d'autre tout ce qui te demande ici tu joins et voilà si tu as pris ta demande de résidence permanente en tant que travailleur tu restes en prière soit tu auras soit tu excuse-moi là il y a une petite incite soit tu auras la même réponse positive ou la même réponse négative donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui ça c'était la première partie et je vais faire une deuxième partie pour vous montrer donc comment aller dénicher les employeurs sinon la vidéo va être vraiment vraiment très très longue donc et quand tu fais maintenant tout ça tout ce qui te reste ici c'est sauver garder et continuer si tu n'as pas encore tout ça comme je dis ce qu'on fait ici c'est que tu ignores donc tu ignores cette étape pour dire que tu vas revenir là plus tard vous voyez donc comme je dis il n'y a rien voilà tout ça à compéter dès que tu auras compéter tout ça c'est bon tu vas donc appliquer ta demande de ta demande de résidence permanente dans la nouvelle écose donc comme je dis dans la prochaine vidéo la partie 2 je vais donc vous montrer exactement comment est-ce qu'on va faire pour aller dénicher ses employés ici et postuler directement dans ce site donc si la vidéo t'a plu laisse-moi un pouce et puis en commentaire que tu veux la deuxième partie je vais faire la deuxième partie le plus tôt que possible parce que comme je dis sinon la vidéo va être vraiment vraiment très très longue on se prend donc pour la prochaine vidéo la partie 2 qui serait dans comment vous montrer comment est-ce que vous allez dénicher les employés sur ce je te souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée un bon début de week-end et aussi bon passe un bon week-end et on se prend donc pour la prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501